Trois choses m'intéressent dans la ville contemporaine. Questionner sa contemporanéité, pourquoi elle est contemporaine, la question du temps, les temporalités urbaines, les dessins du temps dans la ville et troisièmement comment on regarde cette ville. Le temps. Le temps dessine la ville. Le temps dessine complètement notre manière d'utiliser cette ville, parcourir cette ville, tracer cette ville. Une ville n'a pas la même forme qu'il soit le jour ou la nuit, simplement parce que les choses sont fermées. Ce sont des lieux dans lesquels le seuil, on ne peut pas passer au-delà d'un seuil. Et donc comment ces architectures-là ou ces formes urbaines-là dessinent notre manière d'être dans la ville. La question de la contemporanéité m'intéresse pas parce qu'il faut être à la page, raconter des choses à la mode, etc. Ce qui m'intéresse, c'est questionner cette contemporanéité. Pourquoi on dit qu'une architecture est contemporaine, une ville est contemporaine, une approche est contemporaine ? De quoi elle est faite cette contemporanéité ? Une technologie qu'on utilise pour la rendre, pour la représenter, des matériaux pour l'architecture, une forme, un usage, un processus de projectation. Qu'est-ce qui la rend contemporaine ? Et enfin, c'est pour regarder et les temporalités urbaines et la question de la contemporanéité, la questionner. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des amis avec moi, d'autres disciplines pour pouvoir comprendre la complexité dans laquelle on est. La complexité qui ne doit jamais se réduire à une ville simple, à une ville tout compréhensible. C'est une complexité qu'il faut garder et on la garde seulement si on a des bonnes amies, avec d'autres regards qui la regardent ensemble.